Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, retour imminent pour parler de la procédure 2024. Très content de faire cette vidéo pour vous partager les stratégies indispensables si vous voulez réussir votre procédure Campus France. Dans cette vidéo, on va vous citer les étapes à suivre pour réussir la procédure Campus France 2024. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fabien. Sur cette chaîne, je vous donne des conseils et astuces pour étudier en France, au Canada ou encore dans d'autres pays. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour les autres vidéos parce qu'on va avoir beaucoup de vidéos. Laissez un pouce bleu en passant et on se retrouve. Alors, comme j'ai dit, dans cette vidéo, on va parler des étapes à suivre pour réussir sa procédure Campus France 2024. Alors, la première étape, c'est de faire la différence entre la procédure de l'année dernière et cette procédure. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui confondent les procédures. « Ouais, mon ami m'a dit l'année passée, il a fait ceci, ça a marché. » Je vais te dire que la procédure Campus France à 90%, ça marche parce que tu as un dossier unique et exceptionnel. Donc, si tu n'as pas un dossier qui débarque des autres, si tu fais comme tout le monde, c'est rare de voir ton dossier marcher. Ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. La deuxième des choses, c'est la précipitation. Là, je vous parle avec beaucoup d'expérience dans ce domaine, beaucoup de recherches aussi. Et la chose qui va vous faire échouer, c'est la précipitation. Mais non, ça va commencer. Vous êtes tous au même endroit. Il y a des gens qui, dès le premier jour, vont penser qu'ils sont en retard. Dès le premier jour, il y a certaines personnes qui vont penser qu'ils sont déjà en retard. Et ça, c'est dommage. Ça ne va pas leur donner le temps d'aller faire des recherches, d'aller rechercher les informations qu'il faut. Et c'est dommage. Donc, ne pensez pas que vous êtes pressé par rapport à n'importe qui. Suivez les étapes à la lettre. Avant même de rédiger vos choix sur la plateforme Campus France, il y a des choses bien plus importantes à faire, comme rechercher les prérequis des formations, les conditions d'admission, les écoles qui proposent des formations que vous voulez poursuivre, les formations qui proposent, les écoles qui proposent des formations dans votre domaine, les écoles qui acceptent les étrangers. Généralement, toutes les écoles acceptent les étrangers. Après, il faut choisir quand même les universités assez éreputées ou les écoles assez éreputées. Donc, ne tombez pas dans le piège du temps. Vous avez le temps. Un dossier Campus France peut être rempli en une journée, s'il a été réfléchi et si les recherches ont été effectuées bien avant. On vous laisse deux mois à peu près, je pense, pour remplir ce dossier. Ces deux mois qu'on vous laisse, ce n'est pas pour créer un compte, ce n'est pas pour choisir la formation. Ces deux mois qu'on vous laisse, c'est pour étudier chaque formation, voir quelles sont les conditions d'admission, voir quelles sont les choses qu'il faut fournir, comment il faut personnaliser sa lettre de motivation. Donc, prenez le temps de bien faire les choses. Ne sois pas pressé à aller sur la plateforme Campus France, ne sois plutôt pressé à découvrir la formation que tu vas choisir, l'université que tu vas choisir, la culture générale de l'université, l'histoire de l'université, tout ça, ça va t'aider à personnaliser tes lettres de motivation. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est de prendre des informations auprès des gens qui sont passés par là. On vous parle des gens, je vous parle personnellement de moi d'abord. Je vous parle des gens comme IbraTV, mon frérot, bugle pas lui en passant. C'est quelqu'un comme moi qui fait des vidéos sur YouTube. Je pense qu'on est nombreux à faire des vidéos sur YouTube. Tu vas voir Thiam, par exemple. Tu vas voir Edi Koudjian. Tu vas voir Boy Galsen, par exemple. Toutes ces personnes-là, ce sont des gens qui font des vidéos sur YouTube et qui sont passés par là, qui ont de l'expérience dans ce domaine. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils ne font pas seulement des vidéos dans ce domaine. Ils font même des recherches. Parce que quand tu fais une vidéo, ça te laisse le temps de rechercher, de prendre les choses. Donc, non seulement ils sont passés par là, mais ils continuent à faire des recherches dans ce domaine. Et c'est cultivant, du coup, dans ce domaine, je pense. On, je dirais, on a quand même quelques informations clés qui vous permettront de faire les procédures tout seuls, vous-même ou encore de rédiger les choses avec assurance. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir toutes ces personnes que j'ai citées. Allez voir leur contenu, par exemple. Allez voir parce qu'on dit, dans la plupart des cas, il ne faut pas être renfermé. Moi, personnellement, je vous conseille de voir les gens parce que je ne suis pas de base renfermé. Et je suis convaincu qu'en regardant mes vidéos, en regardant ce que les autres font, vous allez voir une certaine... Il y a une différence, bien sûr. Il y a une différence parce que chacun a sa manière de présenter, de voir les choses, mais on reste quand même dans le même sujet. Et du coup, je pense qu'on a quand même d'un côté les mêmes idées, enfin, les mêmes fonds, je vois. C'est toute la manière de diffuser qui est assez différente. Donc, ça, c'est la troisième des choses. Recherchez. Prenez les informations tant que vous pouvez le faire. Prenez les informations. Contacter les gens comme moi, en reposant, quand on peut. C'est très important. La quatrième des choses, c'est d'arrêter de croire à la chance. Ça aussi, il faut le dire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient beaucoup plus à la chance qu'à la réalité. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de gens que je vois qui ne travaillent pas mais qui donnent un résultat excellent. Par exemple, j'ai eu une dame qui m'a contacté, par exemple, pour sa nièce, sa petite soeur, je ne sais pas quoi. On a fait les recherches. Pour la dame, c'était à moi de faire tout ce que je pouvais faire. Enfin, tout. Pour lui, c'est appeler, oui, c'est comment faciliter. Or, ça, ça n'existe pas. Il faut chercher à vraiment considérer le travail et à vraiment prendre le travail au sérieux. Vous allez faire la procédure Campus France. Arrêtez de croire à la chance. La chance, ça existe, mais c'est quand tu as fait ce qu'il faut ou ce qu'il fallait faire. Si tu n'as rien fait et que tu vas compter que, ouais, Dieu va faire, c'est mon année, ça va, à mon avis, sincèrement, ça ne va rien changer. La quatrième des choses que je vais vous expliquer, c'est au niveau des lettres de motivation que vous allez rédiger pour votre procédure Campus France. Arrêtez le copier-couler. Arrêtez de copier même mes exemples. Par exemple, je donne des exemples aux gens, mais arrêtez simplement de copier les exemples que moi, je peux donner, les exemples que quelqu'un d'autre peut donner. Arrêtez de copier bêtement. Soyez créatif. En fait, quand tu es créatif, c'est quoi? Quelqu'un qui est créatif, qui est intelligent, peut modifier n'importe quelle lettre de motivation et la personnaliser. Il faut chercher à personnaliser les choses. Sincèrement, c'est le plus important. Je vous dis que les notes lors des procédures Campus France, ça compte. C'est intéressant. Mais pour quelqu'un qui a vu, moi, j'ai vu quand on traitait le dossier, j'ai vu qu'on traitait le dossier de BTS. J'avais un prof à moi qui était dans un lycée, prof référent. Du coup, il faisait, il donnait des cours aussi à l'université. Il vient avec ses cours, il vient, il est en train de regarder les dossiers sur Parcoursup. Nous, on était en train de faire un devoir, un contrôle. Et lui, il traitait les dossiers des gens qui envoyaient des demandes. Comme moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Du coup, je prêtais attention. Et lors du traitement, il discutait avec son collègue, il ne voyait pas des notes. Il voyait d'où tu venais et des appréciations de tes professeurs. C'est pour ça qu'il faut chercher vraiment, si vous avez la possibilité, à avoir des lettres de recommandation. En France, c'est des gens qui ont des avis. En fait, en France, on te donne un avis quand tu finis ton bac, qu'on te donne un avis, quand tu finis ton BTS, qu'on te donne un avis, quand tu finis ta licence, qu'on te donne un avis. En Afrique, ce n'est pas forcément le cas. Peut-être qu'on ne te donne pas forcément l'avis, mais il y a quand même quelques choses. Donc, chercher à avoir les lettres de recommandation et c'est intéressant. Ne vous fiez pas sur les notes. Tu peux avoir 20, 30, 30 sur 40, 30, je ne sais pas si tu veux. Mais si tu n'es pas assidu et que tu n'as pas des appréciations qu'il faut, ils vont se dire, écoute, parce que moi, j'ai vu des gens qui ont des avis favorables être pris et on a rejeté les gens qui avaient des bonnes notes, mais qui n'ont pas d'avis favorables. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été assidus, ils ne venaient pas en cours régulièrement, tout ça, ça compte. Donc, ne comptez pas sur les notes. Comptez sur votre dossier. Si vous avez la possibilité de faire les choses bien, vous pouvez le faire très, très bien. Les notes, ça ne compte pas. Pour moi, parce que moi, je n'ai pas fait voyager, mais j'ai vu les gens, j'ai fait les dossiers avec des gens qui n'avaient pas de bonnes notes, qui aujourd'hui sont en France, qui n'avaient pas de bonnes notes aujourd'hui sont au Canada, qui n'avaient pas d'autres bonnes notes aujourd'hui sont partout. Parce que pourquoi? Parce que j'ai su cette stratégie de convaincre une personne qui va traiter ton dossier ou encore de convaincre une personne qui va traiter ton dossier de visa. Parce que tout se passe dans la tête et par rapport à ce que tu vas expliquer. Pendant longtemps, j'ai étudié la modalité des Français parce que j'ai commencé par le procédé du Campus France. J'ai étudié, j'ai cherché par tous les moyens de comprendre quels sont les critères réels qui leur permettent de choisir que ce soit pour une acceptation, que ce soit pour la demande de visa. Et je me rapproche de plus en plus et j'ai compris que c'était par une certaine manière qu'ils le prennent. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ai des retours excellents, des visas accordés et sincèrement, ça fait énormément plaisir. J'espère que cette première vidéo vous a plu. C'était comme une introduction sur la procédure Campus France 2024. Et n'hésitez pas à laisser un pouce oublier. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Fabien. Ciao.